Musique de générique Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve dans les premiers contreforts des Pyrénées, et plus précisément au plateau du Bénou. On va partir se faire une petite randonnée, tout en douceur. Il va y avoir quelques curiosités en route, on va passer par les Crome Lake de Louskouros. On verra un peu plus tard ce que c'est. Et on poussera un petit peu la balade pour aller se cueillir un sommet et une petite vue sympa. Et on part, tenez vous bien avec l'exceptionnel Taïeb. Attends, attends, il nous fait une entrée dans le cadre tout en douceur. Une bonne idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. On va le faire à deux pour que ça marche. Mais c'est une belle entrée, ça marche bien ça. T'as la patate ? J'ai la badane. C'est bien, ça marche aussi. Et bien on est parti. Musique de générique Depuis la chapelle de Houndas, on a rejoint les Crome Lake avant de poursuivre la balade jusqu'au sommet du Bershout, à 1368 mètres d'altitude, qui offre un panorama immense sur la plaine. Musique de générique On fait un petit crochet, on s'éloigne un chouïa du sentier. Ce qui nous emmène à un endroit assez particulier, puisque c'est une zone d'écarissage. En fait, c'est une espèce de plateforme qui est aménagée pour les vautours. Ça permet aux éleveurs de déposer le corps des bêtes. Les vautours, ils se la régalent. Et ça nettoie les alpages, ça laisse pas de corps en décomposition. C'est économique, écologique. Le vautour, il est pas cher de l'heure, je pense. Attends, il y a Olivier qui est un peu choqué. Ça va ? Ouais, c'est impressionnant. Il y a une petite odeur dans l'air, tu sens ? Ça pue. Cette place, elle est pas placée au hasard, parce que juste en face, il y a une réserve naturelle nationale de nidification des vautours fauves. C'est la plus grande concentration de vautours fauves en France. Il y a un peu plus de 120 couples. Bon allez, on continue, on se retrouve un peu plus loin au Cromelec. Et voilà, on arrive au Cromelec de Loups-Couros. Vous allez voir, c'est un endroit qui est assez mystérieux. Alors pour commencer, qu'est-ce que les Cromelec ? Ce sont des monuments mégalithiques préhistoriques qui ont été édifiés pour la plupart entre il y a 7000 et 3000 ans. On sait pas trop les dater. Ceux qui sont ici, a priori, ils seraient datés d'il y a 3000 ans. Et Cromelec, ça vient du vieux gallois. Crome qui veut dire courbé et lec qui veut dire pierre plate. La traduction qu'on utilise, nous, c'est cercle de pierre. Louscouros, louscouraos plutôt, ça voudrait dire petite cour à animaux. Les Bernays qui ont découvert ce site à la fin du 19ème, ils savaient pas trop pourquoi c'était faire. Et aujourd'hui encore, on a plusieurs théories, mais on n'est pas sûr de l'usage qu'on pouvait faire de ces cercles de pierre. La première théorie qui a été avancée, c'est que ça aurait pu être des lieux de sépulture, donc ça aurait été des tombeaux collectifs. Mais les fouilles qui ont été menées dans les années 70 n'ont pas révélé d'ossements ou de restes de corps humains, donc cette théorie tombe à l'eau. Une autre théorie, c'est que ça aurait pu être une sorte de calendrier, quoi. Pour observer les étoiles, c'est pour ça que c'est disposé la plupart du temps les Cromelec sur des endroits bien dégagés, où on voit bien le ciel, bien la plaine, bien la vallée. Mais encore une fois, on n'est pas sûr. Et enfin, la dernière théorie, c'est que ces cercles de pierre auraient été des lieux de rites cultuels. Les pierres permettraient de capter l'énergie de la terre, l'énergie tellurique, comme on dit, et de faire des cercles d'énergie pour faire des rituels de fertilité, faire des sacrifices, faire des offrandes, des mariages, tout un tas de rites un peu païens. Ce ne sont que des suppositions, parce qu'on n'a vraiment pas retrouvé grand-chose, quelques fragments de poterie, quelques silex, mais pas grand-chose. Bon, mais c'est bien beau, mais on n'est pas arrivé au sommet, donc on est reparti. Allez, let's go ! Je m'arrête, parce que là, il y a un truc vraiment impressionnant qui est en train de se passer. On a le volcan du Ray, qui est en train de rentrer en activité juste derrière nous. Et ouais, il y a des volcans actifs dans les Pyrénées. On voit la coulée de lave, là, qui est sur le côté un petit peu, là. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Bien sûr, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un volcan, c'est en fait de l'éco-buage qui est pratiqué par les éleveurs pour renouveler les pâtures. Ça empêche les broussailles de recouvrir les pâtures, et ça fait de l'herbe fraîche pour les troupeaux au moment de l'estive. Alors, on se rapproche du sommet, il n'est plus très loin. Alors, elle ne régale pas la vue, là ? Elle est magnifique, panorama incroyable. Ça régale, moi j'adore cette vue, hein. Tout là-bas, on voit Tarbes, on voit Pau, on voit Oloron. On va vous laisser en chanson, j'espère que vous aurez apprécié la balade. On vous fait plein de bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Ciao, ciao ! Au-dessus de Billière, se cachent des cercles de pierre. On ne sait pas trop pourquoi c'est faire. Mais qu'est-ce que c'est beau, ce petit coin de Valais d'Osso. Je reviendrai me la régaler, faire de la rando. Non, non, non. Non, non, non.